Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La 7e convocation plénière de la 2e session de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale à Olyo. Nous sommes fermement attachés à notre terre. La construction de logements à grande échelle est en cours en Artsakh. L'ennemi mène une guerre rampante, la qualifiant d'agenda de paix, Varujan-Geramian. Le trésor de l'Artsakh, église de Varazgom. L'abattage écologique dans la région est une autre forme de guerre. Enfant célèbre d'Arménie Occidentale, famille Dadzian. Le 80e anniversaire de la Fondation du Monaster de Choranachat a été célèbré par un sainte liturgie. Le Vartaton traditionnel dédié à Sayat Nova a été célèbré à Tbilisi. Lors de la 7e convocation plénière, en 2e session de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale, la présidente du Parlement, Nelly Harutsunyan, a fait un discours d'ouverture et a approuvé la liste des députés présents et absents. 30 députés étaient présents à la session, tandis que 19 députés étaient absents. Un nouveau candidat député a été présenté lors de la réunion et accepté à l'unanimité sur la base de la présentation de 30 signatures de citoyens d'Arménie Occidentale conformément à la loi sur les sièges vacants. Ce député a pris place au sein de l'Assemblée Nationale pour un mandat qui durera jusqu'au mois de décembre 2023. Les députés des commissions parlementaires, en particulier les présidents des commissions, ont présenté un rapport sur la période actuelle, suivi du rapport du président du Parlement, Nelly Harutsunyan. De nouvelles modifications éventuelles du règlement antérieur et des questions liées aux nouveaux travaux à réaliser cette année ont également été discutées. Lors de la 7e convocation plénière, le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, le premier ministre s'est d'Amélikian et les membres des ministères ont prononcé des discours décrivant le travail effectué par les ministres et le gouvernement. Un certain nombre de propositions d'amendements constitutionnels et d'autres questions ont été présentées lors de la session. La question de la fin du mandat du président de la République d'Arménie Occidentale en décembre 2023 a été soulevée conformément à l'article 70. De la Constitution Nationale de la République d'Arménie Occidentale, Une demande à l'Assemblée Nationale a été formulée pour connaître le ou les nombres de candidats éventuels. L'Assemblée Nationale a accepté la possibilité pour le président Armenak Abrahamian de présenter sa candidature pour les prochaines élections législatives en 2023. S'il désire y participer, nous reviendrons en détail sur toutes ces questions. Après 44 jours de guerre, de nouveaux quartiers sont construits dans différentes parties de l'Artsar pour résoudre le problème du logement des familles déplacées. Comme l'a récemment déclaré le président de la République d'Artsar, Araï Karoutsunian, la construction de 3 000 appartements et logements privés a commencé et le programme global comprend 7 000 unités de logement. Célon Aram Gasparyan, Viz-Ministre du Développement Urbain de la République d'Artsar, De nouveau Kertie Sontankour, De Konstruktion Aïvaniyan, Hovsepphavan, Aztrachen, Nouragyur, Hnatsar, Aigestan, Daharav, Garmish, Shuka et Martuni, De Ntunparti Serrami San Servis Fan 2022 et L'Oresta An 2023. Le programme de logement 101 œuvre avec le budget de l'Etat d'Artsar, De Fond Pan-Arméniein-Hajastan, d'Otra Organisation Karritativ et de Société Privé. Selon le turqueologue Varoujan Gheramiyan, candidat en sciences historiques, qui écrit sur la chaîne Telegram « L'Azerbaïdjan conquiert tranquillement et à petit pas la région de Sunik et gagne de nouveaux territoires sur le contrôle de ses forces armées ». En particulier, M. Gheramiyan a noté ce qui suit. En parallèle, il y construit des frontifications et crée une base pour des offensives successives. Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, exprime ouvertement leur ambition pour le territoire souverain de la République d'Arménie, poursuivant presque chaque jour l'objectif de facto d'éliminer l'État arménien. En réponse à ces hostilités de facto, le gouvernement de facto de la République d'Arménie fait appel à la communauté internationale inexistante pour évaluer les actions hostiles de l'Azerbaïdjan et parler à nouveau de l'absurdité du retrait des troupes, bien que ce soit la raison pour laquelle nous avons perdu de nouvelles colonies après novembre 2020. L'église de Varasgom est située dans la région de Khachatar, de la République d'Artsar, entre les villages de Mélique et Kouchchi, sur le côté gauche de la rivière à Havnaguet. L'église est toujours début, bien que dans un état de délabrement, l'église de Varasgom est un bâtiment très original et précieux, avec une composition unique d'un dôme, un croix avec un double hôtel. La première description de l'église de Varasgom a été faite en 1982. On sait que la composition à coupoles croissée était assez courante dans l'architecture arménienne, surtout au début du Moyen-Âge. Ce temple unique de Varasgom a été construit avec des pierres ébréchées et du mortier de chaux. La face intérieure des murs est plâtrée. A l'extérieur, il y a des traces de sa rénovation au XVIe et XVIIe siècles. L'église n'a pas été endommagée pendant les deux guerres de l'Artsar. Cependant, en 2020, après 44 jours de combat, l'église est passée sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Le mouvement écologique de Mésopotamie a publié une déclaration écrite sur la destruction des arbres et le pilage de la nature en Arménie occidentale. Dans la déclaration, il a été souligné que les politiques axées sur le profit mené par la Turquie sur la nature auront de graves conséquences pour la terre entière. La déclaration attire l'attention sur le massacre d'arbres et les incédies de forêts dans la région et indique que les pratiques de guerre créées, également une destruction écologique et menaçant la vie. La nature est un tour et chaque intervention affecte l'ensemble de la terre, indique la déclaration. L'abattage des arbres au nom de la sécurité et la construction de postes de police et de forterrasse sont des indicateurs concrets de la pression sociale dans la région. L'Arménie occidentale s'associe à la déclaration de l'organisation sous-mentionnée et condamne une fois de plus fermement toute forme de harcèlement contre la nature et l'écologie sur son propre territoire. Détruire la nature, Anahid, de l'Arménie occidentale est une attente aux ressources génétiques d'une nation autochtone, membre du comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle et des ressources génétiques, savoir traditionnel et diversité culturelle. L'Arménie occidentale appelle la communauté internationale à condamner toutes ses extations sur son territoire. La famille Dadjane est l'une des familles arméniennes qui ont investi dans divers domaines. Un arménien d'un homme de Petros Bey, originaire du village de Kamarakab dans le district de Yerzinka en Arménie occidentale, a emigré à Constantinople en 1650 et a travaillé comme bijoutier. Le sultan ottoman Selim III a nommé son oncle, date Arkel Amira, au poste de maître de la poudre à Kyanon et a baptisé la famille Dadjane. Depuis l'heure, les membres de la famille ont occupé divers postes au plus haut niveau de l'Etat. Les Dadjane étaient surtout des chefs de la poudre à Kyanon. Sur ordre de Mahmoud II, la famille a été exemptée de tout en pot. Le sultan a fait d'un dimensité à la famille sur lesquelles Hovanez Bey a construit une usine de poudre à Kyanon. Plusieurs églises et un école. L'école arménienne Dadjane et l'église sub-astvacatina Istanbul en fond partie. L'endemembre célèbre de la famille était Artin Dadjian Pasha. Artin Pasha a occupé des postes importants dans le domaine de la diplomatie, a travaillé au ministère des Affaires étrangères et a représenté l'Empire en Europe. Il est décédé en 1901. Les Dadjian font maintenant partie d'une grande famille vivant en Europe et en Amérique. Après une interruption de cinq ans, à l'occasion du huit centième anniversaire de sa fondation, la divine liturgie épiscopale a été offerte au complexe monastique de Choranachat. Le message se lit comme suit. Il y a environ cinq ans, une divine liturgie épiscopale a été célébrée à Choranachat pour la première fois début des siècles. Ce sacrement a été célébré à nouveau le 28 mai. La raison de cet événement était le huit centième anniversaire de la fondation du monastère. La sainte messe a été célébrée par l'évêque Bagrat Galistien à Choranachat à quelques dizaines de mètres des positions azarées. Le service a été suivi de la cérémonie d'Andastan, la bénédiction de toutes les bénédictions du monde. L'évangile de Choranachat de 1224 a été apporté au village de Chinari, depuis Matanadaran, Mesrop-Mastot, spécifiquement pour accomplir ce rituel. A Tbilisi, le jour férié, Vartaton est célébré le 29 mai. Chaque année, le dernier dimanche de mai est célébré à Tbilisi comme le jour du souvenir de Sayatnova. Selon l'ordre établi, il y a plus d'un siècle, les Arméniens de Géorgie ont défilé de la maison de Hovannes-Toumanian jusqu'au monument dédié au bord de Populaire. On déposait des roses sur le monument, puis ils se sont rendus à l'église de Sulp-Gework pour commémorer le Grand Bard. Vartaton a été célébré pour la première fois en 1914 à l'initiative de Hovannes-Toumanian et du peintre Gework-Bashindjarian. Plus tard, c'est devenu une tradition. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Weine, 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 le, le, le. Weine, 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 le, 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 le. Sous-titrage ST' 501